Le thème de ce matin, c'est de mettre en éveil nos amis qui vont se connecter maintenant et nous écouter sur une chose qui est fondamentale. Est-ce que l'ambiance dans une maison, l'ambiance d'une maison est importante ou bien le message qui est à l'intérieur de cette maison est le plus important ? Une synagogue. Est-ce que l'essentiel c'est l'étude de la Torah ? Ou l'étude de la Torah ne passera que s'il y a une bonne ambiance dans cette synagogue ? Ambiancez la synagogue avant, c'est-à-dire qu'une synagogue qui est triste, une synagogue qui est gérée par des technocrates. Est-ce que cette synagogue va réussir, oui ou non ? Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pas il y a 50 ans, pas il y a 60 ans. Est-ce qu'une maison qui est gérée par des robots, qui sont très concentrés sur le message, mais pas sur l'ambiance de la maison ? Réussiront-ils à faire passer ce message, oui ou non ? Il y a des ramifications sur ça qui sont énormes. Je vais vous faire découvrir une chose extraordinaire que vous n'avez jamais remarqué. C'est un débat qu'il y a eu dans la paracha de cette semaine, entre deux personnages majeurs. Betsalel, qui est l'instigateur de cette construction de ce temple, dans lequel résidera l'Esprit de Dieu, et Moshe. Vous avez entendu une fois ce débat là, non ? Moi, je n'ai jamais entendu ce débat. Ce débat se trouve à travers un verset. J'accueille mes amis, partagez ce cours, pour la bracha et la tzlacha, mettez-moi l'élan des malades. La Kaddash Bachou, à travers ce cours de Torah, ce moment de Torah que vous êtes avec nous, que vous me suivez tous les matins, que vous êtes avec nous, ce moment de Torah, la Kaddash Bachou, il vous envoie une grande protection dans tout ce que vous avez besoin. Rashi, ramène une chose, mais Rashi, lui, la sa racine dans le Talmud. Rashi dit, vous avez remarqué que c'est écrit que Betsalel ben Nouri ben Khour, de la tribu de Yéhouda, a fait, « Kolashertziva Hachem et Moshe ». Tout ce que Hachem avait ordonné à Moshe. Lui, il a reçu l'ordre de qui ? De Moshe. Donc, il aurait dû être marqué dans la Torah, « Kolashertziva Moshe ». Tout ce que Moshe a ordonné. Puisque c'est Moshe qui lui donne l'information. Donc, si c'est Moshe qui me donne l'information, il aurait dû être écrit, « J'ai fait tout ce que Moshe m'avait demandé de faire ». Et ce n'est pas marqué comme ça. C'est marqué tout ce que Dieu avait demandé à Moshe de faire. Et là, Rashi nous dit, « Attention, attention, attention. » Il y a ici un gros débat. Quel gros débat. Il ramène, ce débat, il le ramène dans la Gemara, dans la séchette. « Barhot d'Afnouné ». La Gemara, il dit, « Écoutez-moi bien parce que c'est énorme, ce qu'on va dire aujourd'hui. Je vais mettre ses parents, pas seulement les parents, les parents, les grands-parents, tout le monde, face à une réalité de notre vie, que vous allez voir. Il dit « Rav Shmuel Bar-Nachmani » « Betsalel a été nommé, le nom de Betsalel lui a été donné en raison de sa sagesse. » « Betsalel, c'est Betsalel. » Non, c'est un nom qui lui a été donné à ce moment-là par l'expression de sa sagesse. Quelle sagesse ? Gérard, quelle sagesse ? Au moment où Dieu a dit à Moshe Dieu a dit à Moïse « Va dire à Betsalel de me faire un mishkan, un sanctuaire, l'arche et les ustensiles. » Mon Dieu, il avait commencé. Sanctuaire et à l'intérieur, les ustensiles. Mais d'abord, le sanctuaire. « Alach Moshe ve'afach » Pour diverses raisons. Moshe a inversé « Ve'amarlo » et il a dit à Betsalel « Asse Aaron ve'kelim ou mishkan » « Fait l'arche, les ustensiles et après la maison. » Il a inversé, Moshe a inversé. « A Marlo, Betsalel a dit à Moshe la coutume dans le monde un homme construit d'abord une maison et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il amène quoi ? Les meubles. T'as jamais vu, hein, Gérard ? T'as jamais vu un homme qui achète le frigidaire, le congélateur, le four et après, il construit une maison dessus. Ça marche pas. Il m'a dit « Moïse, il y a un truc qui va pas. » Richard, il fait ça. Il m'a dit « Les ustensiles que je vais faire. » « Les khanachmissam » « Ou je vais les faire entrer. » « Shema kha haka dachmachu amar » « Shema kha hamar l'ekha kha dachmachu » Il m'a dit « Non, Moshe, peut-être que Dieu t'a dit autrement. » « Que d'abord tu fais, c'est énorme. » « D'abord tu fais la maison et après tu construis les ustensiles pour les mettre dans la maison. » « Mais tu construis pas les ustensiles et après tu fais la maison. » « Et dis-moi, dis-moi, on n'a jamais vu un type qui veut construire un pavillon, qui l'amène des armoires, il va chez Ikea, il l'amène tout et après il construit une maison dessus. » « Un truc qui va pas... » « Un marlot, écoutez, vous avez l'impression que je suis en train de vous raconter une histoire qui ne vous concerne pas. » Un marlot, il lui a dit « Il m'a dit « C'est énorme ce que tu dis là. » « C'est vrai que Moshe avait reçu l'ordre de faire d'abord la maison, le Mishkan et après les ustensiles. » « Il a voulu tester. » « Est-ce que Betsalel était habité de l'esprit divin ? » « Il m'a dit, dis-moi, Betsalel, ce que tu me dis, c'est énorme. » « Peut-être que dans l'ombre de Dieu, tu étais pour écouter ça. » « Et d'ailleurs, on va lui donner le nom de Betsalel. » « Betsalel » qui veut dire « Betsel » « Dans l'ombre de Dieu. » « Ça veut dire que tu es habité par Dieu. » « C'est impossible de dire une chose pareille. » « C'est énorme ce que tu fais. » Bon, allez, l'histoire est terminée. On construit quoi d'abord ? Les ustensiles ou d'abord le Mishkan, le Mishkan ou d'après les ustensiles. C'est ça le débat ? C'est pas ça le débat. Ce que je vous ai dit, c'est le Talmud. Mais le débat, le voilà. Il ramène ici le Rav et il dit la chose suivante. « Maoum moqued aviku armenéem. » Un Rav qui s'appelle, j'ai trouvé ça dans un livre hier soir. Le Rav et Sraq à l'évi. Il ramène une chose énorme. Il dit sur quoi est basé le débat ? Est-ce qu'on fait d'abord les ustensiles et après la maison ou la maison après les ustensiles ? C'est quoi ce débat là ? C'est quoi ce débat ? Il dit la chose suivante. Hein ? Non mais en plus c'est pas logique. En plus c'est pas logique. Je veux dire que Moshé qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'on construise d'abord les ustensiles et après quoi ? On fait le Mishkan. Ça se fait pas. On fait d'abord le Mishkan et on construit chaque ustensile et on le fait rentrer dedans. C'est logique. Il dit comme ça que Moshé lui te dit une chose je me concentre sur quoi ? Sur le projet. Le projet c'est les ustensiles qu'il va y avoir à l'intérieur de ce Mishkan. C'est pas le Mishkan. C'est le projet. Je me concentre sur le projet. Béram mais Bézalel est quelqu'un de est quelqu'un de pragmatique. De pragmatique. Oumévin il comprend Kiyèfchachachal et Nahel on peut pas faire comme ça de faire le projet sans rien mettre autour du projet. Tu comprends vous ou non ? Le projet c'est quoi ? C'est le Nisbéar c'est l'hôtel de sacrifice c'est la Ménorah c'est tout ce qui va apporter la brincha dans le peuple d'Israël c'est ça le projet. Donc il dit à Bézalel moi ce qui m'intéresse je te le dis tout de suite ce qui m'intéresse c'est quoi ? C'est pas la maison qui va couvrir le projet mais c'est le projet en soi. Et Bézalel lui dit Moshé je suis désolé de te dire Mechila quoi ? Kodemkoli eschlitsor et tamizgeret Il lui a dit non Moshé Mechila il faut d'abord construire l'environnement Baitram une maison chaleureuse Hava de l'amour qui rouvre les vœufs rapprochés rapprochés les malheureux rapprochés ceux qui ont des problèmes dans leur vie donner des forces à tout le monde et après que tout cet environnement est construit solidifié il est beau il est propre il est joyeux il est un environnement comment on appelle ça ? un environnement il fait bon vivre alors là tu installes le projet mais tu n'installes pas le projet quand il n'y a pas d'environnement c'est impossible Moshé Abenu a avoué il a accepté il lui a dit certainement c'est comme ça que Dieu m'avait demandé il lui a dit en vérité moi ce que j'ai vu devant moi c'est quoi ? c'est le projet le projet c'est le travail le projet c'est de faire le projet c'est d'avancer le projet c'est d'étudier le projet c'est d'être religieux le projet c'est bien le projet c'est de faire le Shabbat le projet c'est d'accomplir les mitzvot très bien nickel est-ce que ce projet Betzalel lui dit à Moshé est-ce que ce projet est enveloppé dans un environnement qui est bon oui ou non et je vais expliquer que ça veut dire un environnement qui est bon il dit il termine au Rav à Lévi il dit il dit en vérité cette discussion entre Betzalel et Moshé se trouve aujourd'hui parmi les éducateurs que ce soit les parents les professeurs les écoles une synagogue un rabbin tout ce que tu veux est-ce qu'il faut d'abord construire une base d'un environnement bon attrayant sympathique joyeux et après seulement insuffler un but le but c'est c'est certainement de suivre le chemin de Dieu c'est d'être bien avec Dieu c'est de prier c'est de faire le Shabbat c'est de manger Kachère etc ou bien ce qui compte c'est le projet c'est pas l'environnement c'est le projet il y a des écoles actuellement des écoles juives en France qui sont tenues par des technocrates qui sont attachées à des à des à des résultats à une façon d'enseigner à ce qu'on appelle même en Israël ils ont ça une catastrophe un aspect c'est quoi un aspect combien combien ils ont fait comment on l'appelle la quantité c'est ce qui compte la quantité hein les objectifs mais le mais mais les objectifs ne pourront pas être atteints si à l'intérieur de cette école ou à l'intérieur de cette maison il n'y a pas il n'y a pas je suis entouré de chats de matous c'est quoi cette synagogue il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas d'environnement qu'est-ce que vous pensez vous mais ils se battent en dessous de ma chaise qu'est-ce qu'on va faire Simon tu t'occupes pour me faire chasser tous ces chats là ah bon je vais vous dire une chose qui est extraordinaire vous allez voir je 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 voudrais mettre un point sur certaines personnes parmi nos frères Simon qui accomplissent la Torah et les mitzvot ou qu'ils ont commencé à accomplir la Torah et les mitzvot et que ces personnes pensent que d'être dans la religion c'est d'être triste d'être dans la religion c'est d'être de tu sais quoi il n'y a plus d'expression de l'âme est-ce que cette religion elle sera adhérée par les enfants plus tard j'ai un vrai j'ai un vrai problème vous allez le voir par rapport à ça il ramène le Rav ici le Rav Arush il lui donne il dit ils sont venus chez moi des parents que je leur donne de vraies indications sur l'éducation des enfants à Barthélein je leur ai dit à Etzah Rishana la première idée il a avod et Hachem besimcha une maison où il y a de la joie servir Dieu dans la joie et mitzvot ils ont été surpris l'éducation c'est qu'est-ce qu'on va dire aux enfants l'éducation c'est comment on va faire l'éducation c'est les barrières l'éducation c'est les messages l'éducation c'est l'étude et le Rav il leur a dit non la première chose qu'il faudra dans une maison ah mais non ça peut être une maison ça peut être une classe ça peut être une synagogue ça peut être tout il leur a dit le Rav ils lui ont dit quoi la joie la joie la joie c'est pas d'éducation la joie à l'étude je leur ai dit si dans votre maison il y a de la tristesse vous peut-être vous resterez dans la religion peut-être vous mais vos enfants c'est presque sûr qu'ils se sauveront de votre chemin car ils n'auront pas perçu ils n'auront pas senti ils n'auront pas palpé cette joie qu'il y a à travers la religion tu entends ou non beaucoup de religieux beaucoup de gens qui ont fait teshuva sont devenus pas tristounés pas tristounés sont devenus diris sont devenus transparents en pensant que la religion c'était ça il faut être il faut être les enfants un enfant quand il voit ça vous allez le voir pourquoi quand un enfant il voit ça ne pensez pas qu'il ne pensez pas qu'il ne pensez pas qu'il qui suivra votre chemin il ne suivra pas vous allez le voir tout de suite il dit je peux vous dire aussi une synagogue une synagogue où le rabbin a pardonné des cours il n'a pas de joie un rabbin qui n'a pas de joie il n'a rien le pauvre il ne sait pas c'est quoi la joie il ne sait pas ce que c'est il pense que d'être religieux c'est d'être triste d'abord ne jamais sourire de ne jamais rire de ne jamais mettre de la joie dans une synagogue cette synagogue là on lui a un prix pour lui qu'il aura minyan mais ce n'est pas une synagogue on a besoin de cette joie aujourd'hui et je vais vous dire pourquoi il dit l'une des grandes bases de l'éducation c'est l'être épanoui moi je n'aime pas ces mots de l'être épanoui ça ne veut rien dire c'est l'épanouissement à travers la religion et de faire rentrer dans les enfants qu'il y a dans cette maison ou dans cette école ou dans cette classe cette joie vous savez pendant peut-être les 15 dernières années ou les 10 dernières années que j'étais j'étais responsable du mouvement de Tzara Torah à l'intérieur des écoles vous savez ce que je faisais moi vous savez ce que je faisais tous les vendredis vous savez ce que je faisais vendredi matin vers 11h j'amenais un enceinte enceinte je mettais ma clé USB avec des chansons chassidiques et je mettais ça à fond dans les couloirs maintenant je t'explique c'était des couloirs il y avait des profs des juifs des goy ils enseignaient les maths les machins vendredi matin un studio un couloir énorme 300-400 élèves je mettais la musique et c'était le boxon tout le monde sortait le directeur il se tirait mais le directeur un jour il a compris ça au début il m'a dit c'est pas possible il m'a dit vous allez pas continuer comme ça alors je me rappelle bon le directeur c'était un ami après il devenait un ami mais je lui dis au directeur si ça vous plaît pas vous pouvez prendre vos affaires et partir je lui dis il m'a dit quoi qu'est-ce que ça veut dire ça mais je lui dis c'est oui 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 alors bon après il a adhéré il a adhéré on est devenu des grands amis il a compris qu'une chose aujourd'hui maintenant moi les élèves que j'ai rencontrés 10 ans 15 ans après qu'est-ce qu'ils me disent ? oh là là Rav ils me disent pas Rav l'agmara qu'on a étudié avec vous non les vendredis le vendredi on attendait ce vendredi on dansait ensemble tu entends ça ? j'entends ça ? pour fermer la bouche aux tristes aux tristounés qui sont rentrés dans l'éducation il y a des gens très dangereux qui sont tristes ils sont rentrés dans l'éducation alors allez nous que Dieu nous en préserve que Dieu nous en préserve ils sont rentrés dans l'éducation et il dit comme ça que la base c'est de faire rentrer de voir comment faire rentrer dans une maison comment être joyeux à travers cette religion il dit le Rav si les parents n'adhèrent pas à ça il manque l'essentiel tu peux être le plus grand religieux du monde tu verras un bon matin tu vas te lever tu vas te retrouver seul à ta table il n'y aura pas tes enfants tu verras qu'il n'y aura pas tes enfants ah bon ah bon ah bon moi je ne sais pas mais il y a 50 ans ce n'était pas comme ça dis-moi dis-moi en 50 ans tu sais ce qu'il s'est passé en 50 ans ? il s'est passé 40 fois la révolution française en 50 ans quand tu ne sais pas au Bichwil yotorim chez l'orim la rote la iladim chez la M et pour que les parents puissent montrer cet épanouissement aux enfants eux d'abord en premier tu ne peux pas dire aux enfants alors les enfants ce matin nous allons être joyeux non il faut que toi ça sorte de toi-même que tu sois content le matin quand tu te lèves écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant ce matin parce que c'est une chose très dure qu'il faut travailler dessus c'est le salut de notre religion c'est le salut de notre religion je le répète encore ce soit un rabbin n'importe qui il n'est pas il n'est pas joyeux il n'est pas épanoui dans sa religion il ne kiffe pas ce qu'il fait ça ne sert à rien aujourd'hui sans travail de Emouna sans travail de Emouna il est presque impossible qu'un être humain se lève le matin il est bien tous les matins je peux être bien un matin par semaine mais le reste des matins moi je ne peux pas pourquoi tu ne peux pas parce que l'être humain non parce que l'être humain est attiré par la mélancolie c'est clair il se lève tous les matins il dit je ne sais pas ce que j'ai je ne sais pas ce que j'ai en termes oh là là oh j'ai une ride elle vient de sortir une ride elle vient de sortir Miss Ken Miss Ken mais regarde les rides de ton âme regarde les rides de ton âme avant de regarder les rides ici le pauvre et voilà tu rentres à la synagogue Richard il m'accueille c'est le kiff tous les matins oui ou non oui ou non Eric tous les matins c'est le kiff comment on fait ça c'est un travail un travail de émouna un travail que c'est ce que Dieu il veut de toi un travail que tu remercies Hachem tous les matins ah bon c'est un faillot Richard un men un men qui est que des faillots comme ça un men il dit comme ça il dit la joie la joie c'est que tu es content écoute-moi bien écoute-moi bien s'il y a une chose qui tue la joie mais elle la tue tous les matins pendant des années pendant 50 ans tu vas te lever avec la gueule tous les matins il y a une chose qui va t'enlever la joie tu sais laquelle ? c'est celle quand tu n'es pas content de ce que tu as à partir du moment où tu décides d'être heureux de ce que tu as tu vas te lever un bon matin et tu vas être content oui ah oui mais monsieur le rabbin avec les soucis que j'ai tu remercies Dieu de tes soucis parce que tes soucis c'est Dieu qui te les a envoyés c'est très bien d'ailleurs regardez regardez même quand il y a des épreuves de la vie d'être joyeux à l'hiot quand tu es en haut iridot quand tu es en bas des difficultés dans ta vie oui oui c'est le travail de l'être humain dans ce monde c'est de remercier Dieu tous les jours et d'être joyeux tous les jours même quand ça ne va pas oui même quand ça va c'est normal traduction des mots des parents qui se lèvent tous les matins ils ne sont pas contents ils ne sont pas contents ils n'ont pas encore le budget pour les vacances prochaines ils n'ont pas ça ils n'ont pas ça ils n'ont pas ça ils sont jaloux de la bagnole de l'autre ils sont jaloux de ça ils sont jaloux de ça ils ne sont pas contents de ça il n'est pas content de sa femme elle n'est pas content de son mari elle pense qu'elle doit avoir un meilleur mari il pense qu'il doit avoir une autre femme ça là c'est assez il faut la jeter à la pouverte elle s'est vu il y en a marre elle va saouler ça fait des années qu'elle est là dis-moi tu peux te lever le matin de joyeux c'est un vrai travail mais il te dit une chose il te dit un enfant qui naît partagez ce cours partagez ce cours parce que c'est ça la religion parce que c'est ça la religion je dénonce tu sais quoi une fois j'ai vu un rabbin il m'a dit j'ai des difficultés Gérard j'ai vu un rabbin il m'a dit j'ai des difficultés avec ma communauté je ne le connaissais pas j'ai commencé à discuter avec lui après 5 minutes je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit la vérité je vais te dire vraiment je vais te dire pour que tu comprennes les choses pas pour te faire du mal je lui ai dit que tu me fous la racera comment tu veux que les comment tu veux que les jeunes dans ta communauté viennent comment tu veux que tu me fous la racera il m'a dit je lui ai dit oui ça t'habite Raham attention il t'habite Raham il a des connaissances il fout la racera tu fais quoi tu crois que ça va marcher ta religion qui va venir adhérer à ta religion il n'a pas compris mais c'est pour son bien que je lui ai dit ça il dit et regardez quand un enfant est né dans une famille tu connais les petits blonds là dans une famille comme ça où le père il bouge pas c'est un robot où la mère c'est une robot je ne sais pas si ça se dit ils sont constipés par cette religion ils ne bougent pas tu les vois à la synagogue comme ça avec leurs enfants et je leur dis une chose je leur dis une chose maman le jour où ces petits mioches là qui te suivent pour l'instant ils vont faire leur crise d'ado maman tu vas voir attends tu vas voir tu vas voir il dit que Rumevin quand il grandit un enfant dans cet environnement de tristesse il comprend chez Zolometzia les autres et on dit que c'est pas une bonne affaire d'être juif et en plus il a des preuves que ce qu'il est en train de dire dans sa tête c'est vrai c'est quoi que ça n'amène pas jamais la religion et les valeurs n'ont amené le bonheur la preuve c'est que mes parents qui sont dans les valeurs ce sont les gens les plus malheureux aval mais il dit le Rava Rouge que je l'adore il dit quand les parents ils se lèvent le matin ils dansent et ils chantent ah ah ils dansent et ils chantent t'as un problème avec le voisin tu m'appelles ils dansent et ils chantent le père il se lève le matin il dit maman je vais aller faire la prière à Hachem et la femme il dit quelle joie qu'on a que nos enfants se sont réveillés ce matin ça a l'air d'être ça a l'air d'être un truc des bisounours bisounours c'est pas des bisounours ce que je dis et là et là il dit et que le père il se lève le matin qu'est-ce qu'un enfant il dit comme ça mais un enfant quand il se lève comme ça qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit à un enfant il dit mais c'est la plus belle maison du monde j'ai envie d'être comme ça plus tard l'indicateur l'indicateur de tes valeurs c'est pas c'est pas tes valeurs l'indicateur de tes valeurs c'est est-ce que tes valeurs amènent au bonheur si tes valeurs amènent au bonheur j'y adhère si tes valeurs ils amènent à la race ra j'en veux pas c'est pas compliqué c'est pas mathématique ce que je dis il dit le rave un enfant mais un enfant c'est même dans une école même dans une école je je voudrais faire un jour un tour des écoles en France et dire au directeur je vous assure que pour faire adhérer les bases de la religion c'est pas d'être le plus grand professeur le professeur le plus le plus il est il est avec ses classeurs il fout l'angoisse il est avec ses classeurs il se réfère à son travail il n'y a rien d'autre la rigidité tu crois que l'enfant il a envie de ta religion ou de tes cours de kodèche que tu lui fais la première des choses la première des choses qui devrait être requis et demandée par un prof de kodèche son épanouissement personnel est-ce qu'il kiffe la vie maintenant si un prof de kodèche il kiffe la vie il rentre en classe il adore les enfants et il sort comme ça moi je me rappelle c'était pas des petits c'était des grands ils venaient ils me serraient tous dans les bras ils me faisaient le câlin le matin comme ça comme ça des grands de 2 mètres comme ça ils me faisaient dans les bras ils ont gardé ils ont gardé ce fameux bout de la Torah ils ont gardé le miel de la Torah je crois qu'ils ont gardé ce que j'avais appris moi ils ont gardé le miel aujourd'hui ils habitent à Nathalia ils habitent partout c'est eux qui ont construit tous les vêtements de rachot ici tous c'est eux qui les ont construits Dora Giu l'a été construit par un de mes élèves Franck ah bon je ne sais pas je ne m'imagine pas que je l'avais appris beaucoup de Gemara à l'époque mais par contre je lui avais donné tu sais quoi la joie de la Torah il a kiffé il a kiffé quand on kiffe la joie de la Torah qu'est-ce qu'on a envie ? on a envie d'être comme ça vous ne pourrez pas vous sauver il dit le rach je termine avec ces mots de la réalité si l'enfant ne constatera pas que le chemin des parents de construction dans leur maison ne les a pas amenés vers un bonheur il ne voudra pas de ce chemin là il dit le rachat il dit le rachat il dit le rachat il dit attention tout ce qu'il représente entre guillemets les valeurs de Dieu doit faire très attention à ça car un homme qui met une kippa et qu'il n'est pas content ils ne sont jamais contents de père en fils ils ne sont jamais tu connais ces gens là de père en fils le père s'il a connu il faisait la gueule le fils il fait la gueule c'est de père en fils il perpétue il perpétue il perpétue je ne sais pas comment la rachat il te dit il blasphème le nom de Dieu en public tu sais pourquoi ? parce que personne ne voudra personne ne voudra adhérer à cette religion elle n'intéresse personne je dis ça à tous les rabbins hé, épanouissez-vous d'abord hé, kiffez la vie quand vous allez kiffer la vie vous allez voir comment vous allez attirer les gens qui veulent kiffer la vie et qui veulent entendre vos paroles mais encore une fois encore une fois Simon qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin ? je ne suis pas en train de dire des grandes choses je ne suis pas un grand philosophe hé, mes cours mes khilas mes khilas Simon je sais que Simon il aime bien dire des belles choses Simon Simon mes cours ne font pas de la grande philosophie tu veux tu veux qu'est-ce que je te dise ? Simon mais je sais qu'il dit non Simon tu sais qu'est-ce que les gens aiment bien entendre le matin ? c'est un peu cette joie et je termine ma mâche le miel il dit le rave David Améler David Améler il a donné la notion d'éducation David Améler il a donné oui mais monsieur le rabbin c'est bien beau tout ça mais alors comment on va éduquer nos enfants ? la joie la joie on va éduquer comme ça nos enfants il dit une chose après qu'il y a de la joie dans la maison tu vas engager la deuxième manette elle est fondamentale celle de David Améler laquelle ? heureux l'homme qui n'a pas suivi le chemin des méchants traduction des mots il dit le rave David Améler n'a pas dit racha celui qui suit méchant celui qui suit le chemin des méchants qu'est-ce qu'il a dit ? heureux celui qui ne suit pas le chemin des méchants tu prends ton fils prends ton fils tu ne dis pas ton fils à ce que tu non si tu faisais cette chose là tu vas voir comment Dieu il va être avec toi ne dis pas ton fils ah si tu ne fais pas ça tu es un racha tu es un racha tu es un chiloni tu es un mécréant tu es un truc jamais parle-moi asheré asheré tu sais quoi ? et ça je vous demande et je termine avec ces mots je vous en supplie les parents les parents les parents les parents mais va cacher les parents les parents si vous ne voulez pas qu'un jour vos enfants vous terminerez vous vers 50-60 ans dans une table de Shabbat seul parce que les enfants n'adhéreront même pas à cette religion tu sais comment ? tu sais comment ? est-ce qu'un Shabbat dans votre maison on a envie d'y vivre ou c'est un massacre ? maintenant je t'explique en 25 ans j'ai constaté d'une chose que je vais vous dire ce matin dans beaucoup de familles entre guillemets froum j'aime pas ce mot froum religieux plus que religieux mais bien religieux au Shabbat c'était pas un Shabbat parce qu'on fumait pas donc il y avait l'angoisse on permutait vers l'alcool les violences verbales et physiques s'engageaient tous mais pas un ou deux tous aucun de ces enfants n'ont gardé plus tard le Shabbat et ils sont venus me le raconter certains de ces enfants et je leur ai dit tu as raison t'as raison t'as raison il va pas mourir parce que pour lui il me dit quand je pense à Shabbat j'ai une boule j'ai une boule ça c'est la religion ils appellent ça de la religion pauvre type c'est juste une question de temps mais un bon matin vous allez vous réveiller et vous allez comprendre vous allez comprendre que vous étiez vous avez jamais été des éducateurs vous êtes à côté de la plaque la première des choses c'est cette ambiance dans la maison ah alors il dit il dit une chose il dit une chose il dit une chose qui est fondamentale il dit comme ça que à ta route il dit l'erreur de beaucoup de parents c'est que pour eux l'amour qu'ils ont vers leurs enfants ils ont permuté l'amour avec pinouk gâté quoi ? et il dit c'est vrai qu'ils donnent beaucoup à l'enfant mais parce qu'il a besoin parce qu'un enfant il a besoin mais pas seulement un enfant un enfant c'est ce qu'il a besoin une femme c'est ce qu'il a besoin un homme c'est ce qu'il a besoin un copain c'est ce qu'il a besoin tout le monde a besoin de ça quoi ? attention attention l'écoute le respect la discussion et ça et ça et ça on n'en a plus aujourd'hui et ça on n'en a plus aujourd'hui un homme vis-à-vis de sa femme il n'en a plus une femme vis-à-vis de son mari il n'en a plus les parents vis-à-vis des enfants quand ils travaillent jusqu'à 21h 22h il n'en a plus alors on donne des cadeaux on donne des choses maintenant tu te poses une vraie question tu te poses une vraie question BMI tu te dis un bon matin pourquoi les enfants de ces messieurs-là cette femme-là qui sont religieux au demeurant les enfants ne sont pas religieux la réponse elle est très simple la réponse elle est très simple ça a été la discussion un peu entre Moshé Rabbeinu et Bézalène est-ce que le projet est l'essentiel le projet ça veut dire les valeurs ou ce qu'il faut d'abord c'est l'ambiance et Bézalène il lui a dit ah non Moshé ah non ah non t'entends c'est la famille il lui a dit non non il faut d'abord quoi ? l'ambiance il faut d'abord le mishkad et après en faire entrer quoi à l'intérieur ? les ustensiles si ça ne marche pas tout ça j'arrêterai ici parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui mais je vous dis une chose qui est fondamentale vous avez des enfants vous avez une école les rabbins ont des communautés je peux vous donner un conseil un conseil si vous n'arrivez pas à être joyeux démissionnez si la tristesse pour vous est synonyme de religion démissionnez parce que ce que vous êtes en train de faire il dit le rave ça s'appelle Khilou Lachem blasphémer le nom de Dieu qu'est-ce qu'on attend ? qu'est-ce qu'on attend ? Hervé qu'est-ce qu'on attend ? de l'autre un peu de chaleur un peu de chaleur un peu d'amour un peu d'attention moi j'aime bien donner j'aime bien recevoir c'est la vie c'est la vie c'est ces petits moments c'est ces petites attentions ces petits sourires ces moments de joie etc si vous rentrez ici et que là il y avait un silence de plomb avec une hein ? hein ? ah ! que d'Hemchen ? dis-moi Richard tu serais revenu ici ? je serais chez moi je serais chez moi je serais ici quand tu vois que Shabbat quand tu vois que Shabbat hé ! c'est le débat quand tu vois que Shabbat la synagogue elle est pleine remplie d'adolescents d'enfants de femmes etc ici il n'y a pas une place d'où ça vient ça ? d'où ça vient ça ? ben ça vient parce que maintenant ça vient parce que ils ont envie de venir tu sais que j'ai des problèmes avec des parents tu sais lesquels ? c'est qu'ils ont des petits enfants de 3 ans que les enfants le matin dans la voiture tous les matins ils pleurent qu'ils ne veulent pas aller au Gann ils veulent aller au Gann de Rav Cohen ici ça veut dire venir ici parce que même comme il vient le Shabbat comme il vient le Shabbat ils ont envie de venir toute la semaine et là tu te rends compte d'une chose tu te rends compte d'une chose c'est l'ambiance de la maison c'est l'ambiance de la maison qui fait qui fait l'avenir de ces enfants et sans ça et sans ça ça sera des enfants avec des lacunes énormes dans leur vie qui vont traîner toute leur vie et il y a des et il y a des parents et il y a des hommes qui n'ont pas su donner d'amour à leur femme il y a des femmes qui n'ont pas su donner d'amour à leur mari tu crois que ça va se terminer là ? non ça ne se termine pas là les enfants sont imprégnés de ce système et eux aussi continueront comme ça dans leur propre vie c'est dramatique mais ça ce sera un autre sujet pour un autre jour pour la fois chez les mains de pour la fois chez les mains de non le petit-fils le petit-fils oui oui Aaron Aaron Shlomo Aaron Shlomo Ben Yosef qui a avalé une pièce de G Sheken il est comme étant 4 mois il est resté maman hier il m'a enlevé exactement hier il m'a enlevé je t'abas chez moi là c'est juste pour récupérer la pièce c'est ça je t'abas chez moi là très bonne journée et partagez ce cours j'en supplie partagez-le pour tout le monde Amen Kani Ratzon